Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est ingrate cette fille Je lui dis que je suis son père Et elle ne m'accorde aucun intérêt Mon père, comment elles vont ? L'état de la plus petite est stable Il lui faut juste un peu de temps Pour retrouver ses esprits Nzinga ? Pour elle par contre est un peu plus compliqué Mais pas impossible Tout va dépendre de sa volonté de rester en vie Mais tu es morte Martin Oui Je sais Et vous aussi vous serez bientôt morte Si vous ne vous réveillez pas Quoi ? Je me souviens maintenant On parlait de... Attends Monsieur Formy C'est vrai ce qu'il a raconté ? Oui Malheureusement j'ai passé le reste de ma vie A essayer A me racheter Pour le mal que j'ai fait à ma soeur Non Ce n'est pas vrai maman Tu mens Qu'est-ce qu'il y a ? Mon ventre J'ai peut-être mangé quelque chose Je ressens un mal subi dans le ventre Il y a quelque chose qui ne va pas avec Formy Je pense que c'est un lien avec les derniers sacrifices Je... Quand j'étais... Quand j'étais inconsciente là On a eu une discussion avec ma mie Jaka On ? Oui Tu étais là aussi Non je n'étais pas là Je veux dire dans mon rêve Tu étais présente Je ne sais même pas si c'était un rêve Et... Qu'est-ce qu'elle a dit dans ton rêve ? Que tout ce que le type l'a dit à propos d'elle était vrai Toi-même tu as dit que ce n'était qu'un rêve C'est peut-être parce que cette affaire te hante que tu rêves de ça Elle... Elle a aussi dit que tu es enceinte Moi ? Oui Tu es enceinte ? Non Enfin... Je ne sais pas La dernière fois que tu as vu Terex c'était quand ? C'est censé venir ces jours-ci Ça veut dire qu'il faut que tu vérifies Et... Et alors ? Je suis enceinte Ça... Ça veut dire que je n'ai pas allé avec mamie Jacques Vrai de vrai Dinga j'ai peur J'ai si peur Je n'ai plus envie de revivre une chose à la vie Ça va Ça ne va plus jamais se reproduire Ça va aller Tu es... Tu es enceinte Je suis enceinte Et on a une nouvelle soeur On a une nouvelle soeur Je pense qu'il faut que tu aies une discussion avec Kambi Et toi avec Dalita Il a eu ce qu'il méritait Excuse-moi de le dire Si je n'avais pas été là Elle ne serait pas en vie J'ai envoyé un message à Kambi pour le remercier d'avoir rencontré Bila Parce que s'il ne m'avait pas mis sur son chemin Toutes les deux seraient parties Maman je te rappelle C'est Josiane qui vient de sonner là Oui ? D'accord Ok Bisous maman je t'embrasse A base Bonsoir 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 Je suis désolée d'avoir réagi comme je l'ai fait tout à l'heure C'est pas grave On s'assied Ça va ? Yana ? Tu as même pu te reposer Je n'arrive pas Tu n'arrêtes pas de me poser des tas de questions En fait Il vient de mourir Qui ? Notre père Quand ? Tout à l'heure A l'hôpital Il a eu mal au ventre Et après il est mort Est-ce que c'est pas... Oui Je pense que c'est Un retour à l'envoyeur Que Dieu me pardonne pour ce que je veux dire Mais il a eu ce qu'il mérite Les enfants sont encore à l'école ? Ils sont à l'école et ils ne vont pas tarder à revenir Et Joanna ça va ? Ça va, elle va bien Écoute Je suis... Non, 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 non Ne dis surtout pas ça Ne dis pas que tu es désolée Parce que ce n'est pas de ta faute Ni de la mienne C'est de la faute de former Ok ? Oui En tout cas, je suis ravie de savoir que je peux compter sur toi Ah si Je ne sais pas Avec tout ce qui s'est passé ces jours-ci Je commence à être inquiet pour ta grossesse Pourquoi ? Le genre de stress que tu as vécu Est-ce que c'est normal pour ton état ? Mais le pire est passé, non ? Comment tu sais ? Quand on a récupéré Lionel On a cru que le pire était passé Ah Mais ça va aller, ne t'inquiète plus Mon sixième sens me dit que tout va bien se passer à partir de maintenant Tu as suivi ce que le prêtre l'a dit, non ? Il y a un mauvais esprit qui rôde autour de Ndinga Mbela Tu es en train de dire quoi ? Que je dois m'éloigner d'elle ? Non Pour rien au monde On devrait plutôt chercher à comprendre ce qui ne va pas avec elle C'est vrai Je me disais que comme le type-là est son vrai père On pouvait aller faire les rites de lavage là-bas dans son village Voilà que c'est encore lui le démon en personne Elle devrait essayer avec la religion Après tout, il n'existe qu'un seul Dieu On le prie juste de plusieurs manières Ah, c'est pas faux, hein ? C'est pas faux Waouh, tu es resplendissante Merci Euh, tu veux boire quelque chose ? Euh, non, 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 merci D'accord Euh, vas-y, prends place Je pensais que tu allais te reposer Il fallait que je te parle Mais tu m'aurais appelé et je serais venu Non, chaque fois c'est toi qui fais l'effort Je me suis dit que je pouvais en faire aussi D'accord Dis-moi Comment tu te sens ? Toujours sous le choc, mais ça va Content de te l'entendre dire Écoute Je suis désolée de la manière dont je me suis... Non, non, non Tu n'as pas à t'excuser Tes réactions étaient tout à fait normales Laisse-moi terminer, s'il te plaît D'accord Je disais que je m'excuse Pour mon attitude C'est vrai, à chaque fois je trouve des raisons pour t'éloigner de moi Pourtant moi aussi j'ai des sentiments pour toi Le truc c'est que j'ai peur J'ai peur de m'engager dans une relation J'ai peur de te faire du mal J'ai peur que le fait de se mettre ensemble fasse ressortir mon mauvais côté C'est vrai qu'il y a eu toutes ces histoires avec le fantôme de ta femme Mais je pense que même s'il n'y avait pas eu tout ça J'aurais toujours trouvé des prétextes pour te repousser Écoute Je pense que tu es assez dure avec toi-même N'importe quelle femme réagirait de la sorte si elle avait vu le fantôme de l'ex de son gars Oui, mais je trouve que ma réaction était un peu exagérée C'est vrai, Ndinga m'a dit tout à l'heure qu'elle a causé avec notre mère qui est déjà morte Et figure-toi que ça ne m'a même pas fait peur Bien au contraire, j'étais contente Ce que j'essaie de te faire comprendre c'est que Je... Je suis fatiguée de me trouver des excuses Je veux vraiment être avec toi Je te promets que je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde Je te promets que je me battrai chaque jour pour mériter un peu plus ton amour Je ferai de toi ma priorité Mon alpha Mon oméga A chaque fois que tu tomberas, je tomberai avec toi Et on se relèvera ensemble Il n'y aura plus de... Tu n'as pas besoin de me promettre tout ça, je te crois Non, ne te dérange pas pour moi Tu peux passer la nuit là-bas si tu veux De toutes les façons, Evie vient d'arriver Et elle va passer la nuit avec moi Je t'assure que ça va D'accord, on se voit demain matin Elle va passer la nuit là-bas Oui, je pense qu'ils ont beaucoup de choses à se dire Et toi, c'est comment ? Je me remets petit à petit Tu as pu manger quelque chose ? Oui J'ai tellement eu peur de te perdre Je suis désolée que tu aies eu à vivre ça Surtout avec ton état Moi, ça va aller Ne t'inquiète pas Est-ce que je... Je suis allée voir Dalida D'accord, c'est une bonne chose Vous avez pu discuter Oui Je pense que tu auras besoin d'elle Elle m'a dit que M. Formi est mort Quoi ? Quand... Qu'est-ce qu'il a eu ? Il a ressenti une douleur au ventre Et il est mort Une douleur au ventre ? Oui Elle pense que c'est ce qui nous a fait Qui s'est retourné contre lui Pour moi, c'est évident Je ne sais pas si c'est normal, mais Ça m'a fait plaisir d'entendre qu'il est mort Tu n'as pas à culpabiliser Après tout ce qu'il vous a fait C'est normal que tu aies ce sentiment Je suis fatiguée de tout ça, Evie Je suis fatiguée Je sais Je sais, ma chérie, je sais Ça va aller Ça va aller, ma puce Je te promets Tout va bien se passer Merci d'être toujours là pour moi, Evie Merci du fond du cœur Je serai toujours là pour toi Hein ? La preuve, la mort n'a pas pu nous séparer Ça va Ça va, ma chérie Tu aimes ce que nous faisons ? Alors, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner Merci 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Sinaf Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle Télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store Et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment Sous-titrage ST' 501 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 Lève-toi, il faut que je te dise quelque chose Bonjour Bonjour Pourquoi tu te réveilles aussi tôt ? Je n'arrivais plus à trouver le sommeil. C'est à cause de... Non, ça n'a rien à voir avec ta femme. Enfin, ton ex-femme. C'est quoi donc, alors? Euh... Je suis enceinte. Quoi? Oui. Tu vas être un nouveau papa. C'est vrai, ça? Il faut que tu reprennes ta vie en moi. Tu n'as plus de boulot. Tu n'as plus de mari. Bon, c'est vrai que tu n'es pas divorcée, mais... Je comprends ce que tu veux dire. Tu as raison. À propos de mari, je pense que tu devrais accorder une dernière chance à Esso. J'ai pensé à ça toute la nuit. Je m'interrogeais sur mes sentiments. Et alors? Je pense que je l'aime toujours. Hier, quand je suis revenue en moi, c'est quand j'ai vu son visage que les choses se sont mises en hôte dans ma tête. Je me suis sentie rassurée un genre. Dans ce cas, tu dois lui donner une autre chance. Pas seulement pour lui. Pour toi. Pour Joanna. De toutes les façons, je ne suis pas sûre de laisser un autre homme entrer dans ma vie. Attention. Je veux que tu te remettes avec Esso, mais si ce n'est pas pour de bonnes raisons, ça ne vaut pas la peine. Je viens de te dire que je l'aime encore. Oui, mais ne te remets pas avec lui parce que tu as peur de recommencer ta vie sentimentale. Parce que si c'est le cas, vous n'allez pas faire long feu. J'ai compris, docteur. C'est moi qui apparaît, Ève. Ah ah, ça doit être Mbella. Bonjour. Bonjour. Comment tu te sens? Ça va. Tu fais quoi ici très tôt le matin comme ça? Je... Je voulais te voir. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Entre. C'est bon. Je dois voyager après-demain pour la Roumanie. Pour combien de temps? Une semaine maxi. Ok. Écoute, Ndinga, s'il te plaît, dis-moi ce que je dois faire. Donne-moi la punition que tu veux, mais je t'en supplie. Je ne peux pas vivre sans toi. Quelles sont les garanties que tu me donnes? Je te donne la garantie que rien de tout ça ne va plus jamais arriver. Je vais tout faire pour que notre couple fonctionne. Plus de mensonges. Plus de voyages en cachette. J'ai compris la leçon. Et si jamais tu recommences? Et si je recommence, tu me quittes pour de bon? De toutes les façons, ce n'est pas toi qui vas me donner la permission de te quitter. Si tu refais la même bêtise, c'est le divorce direct. D'accord. Est-ce que ça veut dire que tu reviens à la maison? Oui. Mais reviens d'abord de ton voyage. D'accord. Je serai un mari exemplaire maintenant. Tu as intérêt. D'accord. Autre chose. J'ai un camarade de classe qui m'a dit qu'il recrute un poste correspondant à ton profil. C'est quelle entreprise? Une ONG américaine. Ok. Envoie-moi les informations. Je vais leur envoyer mon dossier. D'accord. Tu as lu ta part? Non, non, j'ai brûlé. Il y avait quelque chose qui n'allait pas bien à la tête de ce type-là. Il dit que quand il est venu vers moi, son intention c'était de se venger de ce que Mami Jaka lui avait fait. Donc, comme il pensait que je suis la fille de Mami Jaka, il voulait me tuer. Mais quand il a compris que je suis sa fille, il a changé d'avis. Et comme j'ai dit que je ne voulais rien avoir à faire avec lui, il a encore changé d'avis. Et moi, je mourrais quoi dedans? De toutes les façons, ces plans se sont retournés contre lui-même. Moi, j'ai déjà dit que je ne veux rien savoir de ses biens. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut arrêter de parler du type-là et parler de la vraie raison pour laquelle on est ici? Je suis d'accord. Je lève mon verre au nouveau contrat de ma grande sœur chérie. À la nouvelle chargée de projet. À la nouvelle chargée de projet. Écoute-moi très bien. Cette fille que tu vois est passée par beaucoup de choses. Donc, je ne veux pas passer par quatre chemins. Si jamais tu lui fais du mal, je me chargerai personnellement de toi. Je l'aime papa. Je ne lui ferai aucun mal. C'est ça. C'est toujours ce que vous dites. Cette sortie m'a vraiment fait du bien. J'ai été très bousculée ces jours-ci au restaurant. Il n'y a pas de quoi ma chérie. Et sache que c'est au bout de l'effort qu'on reçoit sa vie honnêtement. Merci beaucoup pour tout. Bonjour. 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 Ça va ? Oui, oui, ça va. Bye. Ça, à quel niveau ? Euh, on ne sait pas. Elle est là-bas dedans avec Alain. C'est pas bon. Je... C'est que... Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Félicitations, Alain. Merci. Félicitations. 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 Merci. Merci. C'est une bonne chance. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada